Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo recettes alors tout d'abord je n'ai pas fait de retour de course encore parce que je n'avais pas reçu ma paye donc du coup le temps de déposer le chèque je pense je vais pouvoir mis à la moitié de la semaine mercredi ou leudi en attendant je vous fais le menu de la semaine alors il va parler donc ce soir c'est le cake salé parce que je ne l'avais pas fait samedi je ne sais plus ce qu'on a mangé hier soir c'était des restes donc ce soir c'est le cake salé au poulet coréen mardi poêlé peau de terre plus légumes mercredi côte de porc et flageolet jeudi des cannelloni au saumon j'ai pensé au saumon en regardant une vidéo youtube vendredi hachi parmentier samedi omelette plus soupe et dimanche je ne sais pas encore on verra bon sur ce on va commencer la recette du cake voilà j'espère que vous voyez bien donc là ici j'ai 360 g de farine 22 g de l'huileur chimique pour faire gonfler le cake une bonne poignée de sel enfin dans le creux comme ça 6 e 20 centilitres de lait et là normalement je devrais avoir 20 centi d'huile mais j'en ai mis moins parce que je trouve que cette recette là il ya beaucoup trop d'huile donc on va faire comme ça on rajoutera les ingrédients final à la fin je vais devoir la préparation du cake donc je vais mettre mettez peu importe l'ordre il n'y a pas d'ordre pour ça on mélange et on rajoute les oeufs et le dernier c'est parti on va me rincer les doigts on 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 ou faire au moins 2 cakes donc il y a ce qu'il faut donc on est 4 ça suffit bien largement ou au pire vous pouvez manger ça avec une petite salade c'est très bien il faut bien mélanger jusqu'à temps que la pâte soit lisse ça sent bien l'huile d'olive je pense que je ne vais pas en rajouter ça ira très bien ça vous fait une pâte lisse comme ça je vais mettre ça un peu au frigo en attendant que je coupe des ingrédients tels le poulet la coriandre je vais peut-être faire le deuxième avec des lardons et de l'emmental ça sera pas mal ça sera pas mal à tout à l'heure c'est parti pour la découpe des petits morceaux de poulet pour le premier cake donc c'est des bouts de poulet qu'il me restait donc je vais passer dans le cake ça c'est une très bonne idée quand vous avez des restes vous savez pas comment faire vous faites des cakes salés avec des pizzas il y a toujours moyen de réutiliser les produits moi je les coupe en petits cubes comme ça et je crois qu'au lieu de mettre du coriandre je vais tout simplement le laisser comme ça le poulet parce que je l'avais déjà fait cuire avec du romarin ça ça va faire un peu trop d'épices enfin un peu trop d'herbes du coup pour le deuxième cake je vais faire revenir ces petits lardons ça c'est des petits cubes de bacon je préfère les lardons c'est un peu plus gras donc là je vais bien les faire revenir jusqu'à temps que toute l'eau du bacon s'en va parce qu'en général c'est toujours gorgé d'eau j'attends que ce soit bien grillé mais pas trop parce que sinon ça va être un peu dur dans le cake donc là j'ai fini de découper mon poulet je sais pas si ce que je vais ajouter avec je vais regarder donc là comme je sais que bientôt j'ai terminé la recette bah j'allume mon four à 180 en préchauffage je mets ma grille au milieu et pour les moules j'ai celui-ci c'est un moule qui démoule les cakes facilement il n'y a même pas besoin de matière grasse c'est ma mère qui me l'avait donné il y a donc très très longtemps et franchement si je peux en retrouver un comme ça dans le commerce ça m'arrangerait parce qu'il est super celui-là après vous sortez du fou si vous voulez peut-être refroidir votre cake et puis vous n'avez plus qu'à faire ça ça se démoule tout seul il y a juste un petit sac gros là quelque part ici par le fond et mon deuxième moule c'est celui-ci en silicone comme j'aime pas trop faire cuire des choses dans le silicone j'aimerais bien en trouver un autre comme ça ça m'arrange sinon j'espère que ça va pour vous je vais démarrer bien la semaine j'ai commencé à 7h30 ce matin ça va je ne suis pas trop fatigué j'ai fini à 15h30 j'ai été chercher mon chèque mon chèque de là où j'ai travaillé avant pour le ménage voilà c'est super vous voyez toute l'eau que ça sort le bacon là c'est ouf 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 toute l'eau c'est rempli d'eau allez on se retrouve tout à l'heure là vous savez que la levure agit quand elle commence à faire des trous vous voyez les trous là on est un petit peu partout on va séparer la pâte en deux puisque j'en ai deux à faire c'est ça au cas où pour une maryse pour racler les beaux voilà je pense que ça ira comme ça voilà bon celui là donc je vais mettre le poulet et puis dedans les lardons on 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 donc là mon four il est bien à 180 en pré-chauffage surtout pas oublier car ça c'est ça c'est cuit plus vite voilà ce que ça donne avec la levure ça va gonfler je pense que ça va bien arriver de toute façon je vous montre le résultat allez on va prendre la riz pour racler le tout donc là pas besoin de matière grasse pour ce genre de moule ça se démoule tout seul on étale bien sur les bords donc ça se répartisse hop là voilà hop là 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 Celui-là, sa profondeur est plus grande que celui-ci, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas trop le fond. Bon, ben voilà, on va enfourner les deux cakes. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat. Bon, là, j'arrive presque en fin de cuisson. Comme vous pouvez le voir, les cakes sont bien dorés. Celui-là, je l'ai piqué. En fait, la pointe, elle est sèche, comme vous pouvez le voir. Donc, ça veut dire que celui-là, il est cuit. Donc, je vais le sortir tout de suite. Et celui-ci n'est pas tout à fait cuit. Vous voyez, il y a encore de la pâte dessus. Donc, je vais le laisser encore. Encore 5, 5-6 minutes. Voilà, le temps qu'elle finisse de cuire au milieu. Donc, il faut toujours vérifier avec un couteau. Au milieu. Voilà, vous plantez. Et puis, si vous avez des traces de pâte, c'est pas assez cuit. Sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo recette vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire si ça vous tente. En tout cas, on peut le faire de différentes façons avec des restes. Voilà, suivant ses goûts. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à une prochaine. Bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada